Comment protéger une idée ? Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle José de la chaîne Juris Business et je vous aide à développer votre activité économique. Si le sujet de la chaîne vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le petit bouton des notifications. Comme ça, vous aurez accès à toutes les vidéos, quelles qu'elles soient. Donc si communément on sait qu'on peut protéger une marque, un brevet, une invention par un droit de propriété intellectuelle, l'idée, on n'est pas souvent au fait qu'on peut la protéger également. On peut éviter qu'un concurrent vienne nous voler une idée et se l'approprier pour en tirer des bénéfices. Donc qu'est-ce que veut dire protéger une idée de création d'entreprise ? Protéger une idée de création d'entreprise, ça veut tout simplement dire qu'on est l'auteur de l'idée. Donc en fait, ça va impliquer qu'on va être enregistré comme propriétaire de l'idée. L'effet immédiat, c'est que ça va empêcher en fait vos concurrents de s'approprier votre idée pour l'utiliser à leur compte. Et pire encore, ça les empêche également de revendiquer l'idée comme étant la leur. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qui peut être protégé en tant qu'idée ? Donc l'idée en soi ne peut pas être protégée en tant que telle, mais tout ce qui va découler de cette idée, par exemple un dessin, une marque, un modèle, un patron, tout ça va pouvoir être protégé. L'idée par exemple de dispenser des cours particuliers de langue sur internet en utilisant des outils de communication en ligne ne peut pas être protégée. En revanche, si on crée une méthode d'enseignement innovante, là on va créer un nouveau concept et en plus on va lui donner un nom et là on va pouvoir la protéger. Donc il y a différentes manières évidemment de protéger son idée. Les plus connues, c'est évidemment le fait de le protéger par le biais d'une marque. Donc on va déposer une marque avec son nom, sa dénomination commerciale, son enseigne, son nom ou expression fantaisiste censée représenter le produit, ses services ou alors une invention. On peut aussi la protéger. On va pouvoir aussi déposer un brevet ou un modèle sur l'invention et on va aussi pouvoir acheter un nom de domaine. Donc c'est très important dès qu'on crée une entreprise ou dès qu'on crée vraiment une idée, d'acheter directement le nom de domaine qui est associé. Parce que ça va servir de preuve de l'antériorité, comme quoi vous avez eu l'idée avant un autre. En cas de litige, on va pouvoir se référer à l'antériorité du nom de domaine. Par exemple, si vous, vous avez acheté le nom de domaine avant, on peut dire que légitimement vous avez eu l'idée avant. Quelles sont ces conditions à remplir pour faire ces dépôts ou ces enregistrements ? Si on ne souhaite pas procéder à ces enregistrements ou alors qu'on est encore en phase de réflexion, on a tout intérêt en fait à se constituer des éléments de preuve, comme notamment le nom de domaine que je viens de vous citer. Et on a tout intérêt à le faire pour différentes raisons, notamment évidemment pour faire valoir qu'on est bien l'auteur original ou si on se voit contester par exemple la paternité de telle ou telle chose. Donc c'est là qu'on va vraiment pouvoir protéger une idée en faisant savoir qu'on est l'auteur de l'idée à protéger. Donc c'est là en fait que, outre le dépôt de la marque, du dessin, du modèle, du brevet, etc., on va pouvoir venir protéger l'idée. C'est par le biais en fait de ce qu'on appelle l'enveloppe solo. Donc cette enveloppe, elle permet de se constituer facilement et à peu de frais la preuve et la date d'une création d'une idée. Elle peut être soit utilisée au format papier que l'on peut commander en fait tout simplement en ligne sur le site de l'INPI, donc l'Institut National de la Propriété Industrielle. L'utilisateur place alors un exemplaire ou une reproduction de sa création dans chaque compartiment de l'enveloppe, puis l'envoie aussi au site de l'INPI. Donc c'est le site physique cette fois-ci. L'INPI, après enregistrement et perforation de l'enveloppe, retourne un compartiment à l'utilisateur et conserve l'autre pendant 5 ans. Cette manœuvre est renouvelable une seule fois et au-delà de ce délai, elle est détruite. Sauf si vous venez en demander la restitution tout simplement. Et cette demande doit se faire avant l'écoulement du délai. Vous pouvez aussi faire la demande directement en ligne, c'est le plus simple, de manière dématérialisée sur le site de l'INPI, donc dans le compartiment eSolo, donc c'est le service eSolo il me semble. C'est exactement le même procédé sauf que c'est tout dématérialisé. Vous avez aussi un dépôt qui est possible à la SGDL, donc c'est la Société des gens de lettres, d'un document qui va retranscrire l'intégralité de l'idée. Donc il faut vraiment détailler le plus possible l'idée pour qu'on sache concrètement de ce qu'il s'agit en fait. Le dépôt va être reçu pour une durée aussi qui va être déterminée. C'est une durée de 4 ans qui est, comme pour l'enveloppe solo, également renouvelable. Vous pouvez aussi directement faire le dépôt en ligne, comme pour l'enveloppe solo, directement sur le site en question. Et c'est la démarche la plus rapide, la plus simple et la moins onéreuse, puisque tout est dématérialisé, vous n'avez absolument à acheter aucune enveloppe. Donc voilà, vous savez tout sur la protection des idées, directement. On reviendra plus en profondeur sur tous les modes de protection, notamment le dépôt d'une marque, d'un brevet, etc. Donc si les vidéos vous intéressent, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer évidemment sur le bouton des notifications pour avoir accès à toutes les vidéos au moment où elles sortent. Sur ce, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501